et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour la partie 3 où on présente des leurs souples partie 1 on avait présenté nos cannes partie 2 des leurs durs et partie 3 des leurs souples vous voyez les leurs souples on a fait une petite sélection 1 de suite c'est parti en un carton on a sorti des paquets pour on a sorti un de chaque paquet à peu près pour vous voulez montrer et là c'est on se rend compte qu'il nous manque de l'heure pour pêcher plus gros voilà non et là on voit qu'il nous manque de trois trucs enfin on a quand même deux ou trois cassent entière on n'en a jamais assez on n'a jamais assez donc on va commencer on va vous présenter un peu tout ça vous donner des conseils pour pêcher aux leurs souples vous montrer un peu quel montage peut être sympa vous donner quelques marques et quelques modèles qui sont sympas on va pas tout vous dédonner ceux qui sont là mais c'est pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'on a et ce avec quoi on va pêcher à l'ouverture alors on commence par où le split shad pas trop cher faites bien passe partout du split shad allez c'est parti je crois qu'ils ont arrêté les split shad ouais mais ça peut se trouver encore pendant un certain temps donc voilà vas-y je te laisse le le montrer donc le split shad l'heure très connue de chez akura disponible en pleine taille on l'a aussi en 17 cm voilà avec lequel j'ai fait des j'ai eu des très bons résultats en fin de saison l'année dernière donc là vraiment on a on a poussé là où on a voulu commencer à pêcher vraiment plus gros ils sont disponibles en toute taille normalement montre rapidement il ya plein de coloris tout simplement montrer le une petite palette il existe des paquets avec plusieurs coloris différents aussi il est difficile à trouver mais vraiment il est à peu près toutes les tailles jusqu'à 17 cm de 5 à 17 je crois pour même l'époque de couleur soit différent leur voilà ça c'est très très bien pour débuter avoir plusieurs couleurs pour pas trop cher parce que parfois avoir 20 leurres de la même couleur c'est pas forcément intéressant il faut mieux avoir un paquet avec de leurres de 10 couleurs différentes et racheter un paquet s'il ya besoin de cette couleur s'il y en a un qui marche bien c'est ce que je vous conseille c'est pas souvent que des marques font des franchement c'est vachement intéressant c'est qu'un fiche qui font ça ouais après d'un art d'autres alors après sur quoi on peut passer on fait dans l'ordre un peu ouais bon du sawamura les one up ça se présente même plus des one up clairement il n'y a plus besoin de les présenter du tout c'est très cher c'est ça prend du poisson vraiment beaucoup mais quand il y a rien qui marche mais on les sort un poisson voilà on le sort après l'ouverture on compte pas trop les utiliser ouais mais je suis sûr qu'on va les sortir parce que si on les sort on les on défonce un paquet en une journée quoi donc ça ça fait un peu mal je suis sûr qu'on va les sortir il y a gambler qui font à l'heure un peu moins cher aussi qu'ils sont très très bon qui sont qui ressemblent énormément au one up une petite imitation aussi là qu'on a fait un peu le poisson avec voilà c'est une autre imitation c'est un peu comme les gamblers clairement ouais mais franchement on a fait du poisson avec voilà plutôt de la perche on a fait un petit brochet ouais tout à fait alors du kétek il était qu'ils étaient fiches que j'ai choisi du crédit fiches ils sont semblent là où elle s'est venu des fiches et ça c'est du kétek voilà si vous voyez la différence appelez moi c'est c'est vraiment les mêmes après ce voyage l'attractant qui change deux trois trucs sur la forme du leurre etc mais c'est très 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 similaire c'est des très bons leurre c'est vraiment des très bons leurre pour tout ce qui est pêche à gratter pêche lente parce que c'est un leurre qui lâche très très bien à gratter je les aime pas trop parce que souvent la caudale elle se plante dans la tête quand tu fais en vertical ouais après en linéaire mais à gratter en linéaire et ou à gratter sur le fond en ramenant du bord c'est très très intéressant on a eu des super résultats un leurre qui est peut utiliser peut utiliser aussi le linker city très bon leur également je crois que c'est flashmer ouais qui distribue ça donc très intéressant aussi plein de coloris disponible taille dix centimètres et taille et taille 12 ou 12 et demi la gomme est dure et ils sont pas chers ils sont pas chers il a un gros paddle donc des vibrations même à faible vitesse très intéressant on passe sur du de la lampe très connue très efficace rien à prouver pas très cher sur richard avec les deux paddles voilà et le chat gt ouais ouais tout à fait donc il ya vraiment tous pour débuter la pêche c'est vrai que ça va jusqu'à 25 les délire les chat gt ouais ouais tout à fait donc il ya vraiment tous pour débuter la pêche ça va c'est vraiment une super marque et les tubes et les tubes après dans les airs tout ça c'est super bon c'est super bon non on est plus de saison ça peut être super bon ouais ouais dans les branches ou quoi en texte en plongée ça peut être très très intéressant les tubes peu de personnes connaissent les tubes mais c'est vraiment bon ça va dire à trois détruits trois détruits tout ça c'est très connu un il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus à l'intu du déloi n'avait été qu'il faut exactement les mères les apports ici mais on les a en plus c'est les scellés c'est les scellés j'ai plus une en tête un petit trou de mémoire ouais c'est de chez le sujet soit c'est les défilés ouais voilà et là intéressant et mercraft si vous connaissez pas c'est un fabricant de l'or français un crafter qui est développé c'est l'heure donc très très bien en linéaire assez rapide en buzzing très 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 efficace en buzzing également du rockvive voilà du rockvive 10 cm c'est 3 pouces 5 ça voilà donc décoller au niveau des colossaux on n'a pas trop parlé mais à chaque fois on essaye d'avoir une palette flash et naturel du berkeley donc c'est le pulse celui-là pulse shad du day war le des pines je crois ouais je crois que c'est des filles tac là c'est des nouveaux chez berkeley je ne sais pas ça la gamme flex mais après je vous afficherai les noms exactement voilà il ya des super coloris on va tester ça on va voir ce que ça donne là j'ai plus modèle en tête également c'est des nouveaux leurs qui sont sortis à pas longtemps mais qui sont assez efficace on a déjà eu des résultats assez intéressant l'année dernière sur certains modèles il y a vraiment de quoi faire c'est bien parce qu'ils vendent à l'unité ouais ils sont vendus à l'unité après là on passe toujours du berkeley les ripples et on finit sur des leurres qui n'ont plus rien à prouver sur les brochets voilà c'est gros ripple là on vaut 15 cm on a du 12 cm 10 cm des cannes comme ça ils sont vachement bons pour le broc ça c'est très très bon c'est les 12 lui il a vécu ah oui lui il a vécu la chambre et on a pris une chose aux anciennes versions de rippo les nouvelles versions et des nouvelles versions avec d'autres coloris ça c'est les anciens toujours ça c'est une nouvelle et ça c'est la nouvelle voilà qui est un peu plus souple vous pouvez voir un peu plus souple et avec des meilleurs coloris les meilleurs coloris oua tout à fait simple on a essayé d'être assez rapide pour ce petit tour de table de l'heure de l'heure on en a bien d'autres c'est pas sûr qu'on utilise cela mais c'est sûr il ya le plus de change qu'on utilise c'est des leurres qui marchent tout le temps donc n'hésitez pas à les utiliser au niveau des plombages des grammages et tout moi j'ai l'habitude de ne pas plomber trop au début quand on débute on plombe beaucoup ouais c'est normal on n'a pas l'habitude on n'a pas des cannes forcément très sensible donc on est obligé de plomber beaucoup pour sentir ce qui se passe plus ça va moins souvent on dépasse les 10 grammes quoi en linéaire on va être sur du 3,4 grammes ça dépend la taille dure mais sur un l'ordre de 10 cm par exemple ça dépend du paddle ça dépend du paddle également mais en moyenne on va être sur entre 4 et 6 grammes ouais tandis qu'un débutant il va plomber en 10 grammes donc plus ça va plus on utilise des plombages légers après ça dépend de la bouche c'est du vent vous voulez pêcher s'il ya du vent c'est du vent on va pêcher lourd pour tendre le fil plus facilement après on a posé un pêcher très lourd non il est toujours en tension on est toujours en tension et c'est juste la profondeur qui va être déterminée par le poids du leurre mais au niveau du des têtes plombées classiques pour le linéaire il faut vraiment s'adapter à la profondeur à laquelle on veut pêcher il faut sentir ce qui se passe au bout c'est le plus important du texan pour passer dans les branches pour ceux qui connaissent pas je pense que la plupart connaissent mais pour les débutants le texan c'est des ameçons comme ceux comme ceux ci qui permettent de monter les leurres et de la pointe ne sort pas de la main du leurre si tu veux en monter un hop donc on peut pêcher vraiment dans les branches dans les herbiers que ce soit en surface ou en les plombant un peu en descendant assez facilement et sans s'accrocher donc c'est ça qui est très intéressant pour d'utiliser des texans voilà monter vraiment à l'arrache voilà ça fera l'affaire voilà on repique légèrement la pointe dans le leurre et quand le poisson est mort ça sort on les rate parfois mais comme avec des tp classiques donc on a fait le tour je pense en tout cas petit message pour ceux qui sont encore là à l'ouverture les cendres se reproduisent les blagues basses entame leur saison de reproduction s'il vous plaît ne les pêchez pas et si vous les pêchez ou si vous en prenez par accident relâchez les éviter un maximum de stress qui puisse reprendre leur production retourner sur leur nid les cendres sinon il y en aura plus ils abandonnent les nids et les petits meurs donc il y aura plus de cendres on voit des massacres de cendres à l'ouverture sur les nids et c'est complètement idiot parce qu'après il y en aura plus et voilà c'est ça il faut faut surtout pas les conserver ça se prend par accident c'est sûr parce que c'est sur des mêmes zones parfois que les brochets mais s'il vous plaît si vous en prenez remettez-les à l'eau dans les meilleures conditions possibles garder le moins de temps possible lors de l'eau qui puisse reprendre leur activité sans être trop stressé voilà c'est le petit message un petit peu engagé de la fin que dire de plus je pense qu'on a fait le tour cette fois on est bon une vidéo encore une fois assez longue mais il y avait de quoi dire on vous souhaite bien sûr une bonne ouverture à tous je pense qu'on est d'accord là dessus si vous allez me rendre des questions n'hésitez pas dans les quoi le petit like et le petit partage ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo allez